Monsieur le Président Philippe Lousset, évêque de Périgueux et Sarlan, Monsieur le maire de Terrasson-Lavie-Dieu et son premier adjoint, honorables invités, chers paroissiens, chers fidèles de la Chapelle-Morraine, ce jour, 23 juillet 2023, est une date mémorable pour cette Chapelle et pour tous ceux qui la portent dans leur cœur, parce que jour de bénédiction de cette belle Église après sa restauration. La Chapelle-Morraine a été érigée à la fin du XIIe siècle, vestige d'un petit prieuré qui dépendait de l'abbaye de Terrasson. Elle a connu de nombreuses transformations au fil des siècles, prenant peu à peu l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui. Elle est inscrite au monument historique. Au-delà de l'histoire qu'elle représente, de l'attrait touristique, elle reste un fort symbole de la chrétiennité où sont célébrés les différents mystères de la foi. Permettez-moi d'adresser quelques remerciements. Monseigneur, qu'il me soit permis de vous adresser au nom de toute la communauté chrétienne, la bienvenue et mes vives remerciements pour votre disponibilité toujours constante à l'égard de notre paroisse pour laquelle vous ne ménagez aucun effort malgré votre agenda chargé pour nous marquer votre proximité. Nous remerciements aussi à l'emploi de toutes les personnes qui ont œuvré à la réalisation de ce projet. Une conseil particulière à M. Delmont et son conseil d'alors qui ont été à l'initiative de ce projet. Il a bien voulu être là aujourd'hui, mais malheureusement, pour d'autres raisons, il s'en excuse. Nos remerciements à M. Le Maire, Jean Bousquet et son équipe qui, à leur goût, ont pris à bras le corps la relève. Vous n'avez ménagé aucun effort dans la recherche des financements, la budgétisation et le suivi de la réalisation de ce projet. Certes, cela n'a pas été une mince affaire et nous en sommes griffes. Un grand merci à vos équipes techniques qui se sont investies jour et nuit pour que nous obtenions ce résultat. Un merci tout particulier à Bruno Lecoindre, chef service technique en charge de ce projet, pour son engagement personnel, sa proximité et son écoute attentive et amicale auprès des habitants et des paroissiens de la chapelle Mouret et de Quérasson. Merci à vous tous, chers habitants de la chapelle Mouret, pour votre contribution multiforme. Merci à vous, chers paroissiens, qui depuis quelques semaines préparent avec nous ici cette célébration. Je ne saurais clore mon propos sans vous promettre que nous ferons un bon usage de ce joyau dont l'intérêt spirituel n'est pas à démontrer. Notre Dame de la chapelle Mouret, priez pour nous. Notre Dame de la chapelle Mouret, priez pour nous. Notre Dame de la chapelle Mouret, priez pour nous. Réponse Seigneur, ta bénédiction sur cette Église que tu nous as donné la joie de bâtir, de restaurer, accorde à tous les fidèles qui s'y rassembleront, d'accueillir ta parole, de participer à tes mystères et de saisir ainsi la présence vivante de ton Fils qui a promis d'être au milieu des croyants rassemblés en son nom. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.